Allez on se retrouve en Allemagne aujourd'hui pour un tuto courseplay et aujourd'hui il va nous filer un petit coup de main à faire du bois. Allez on regarde ça ! Allez on est sur la map Felsbrun tout en haut, à côté de la Syrie, on vient d'acheter la parcelle 1, 2, 3 ici, toute cette partie là, avec un petit coin de forêt proche de la Syrie pour pouvoir vous faire un tuto. Donc on a pris deux remorques, alors l'idée ça va être de mettre deux ouvriers à la suite, à aller vider tout à la Syrie, on va laisser le broyeur allumé, et puis nous on va aller dans la ponce, on va juste amener le bois dedans, et tout va se faire tout seul, comme ça on peut rester concentré sur le travail d'abattage. Alors qu'est-ce qu'on va avoir besoin ? Alors on a besoin de se mettre le broyeur dans un petit coin, donc là je l'ai mis pas loin de la route, il est dans un endroit assez accessible. Il y a le Jundir ici avec une petite remorque, qui est attelé, qui est prêt à partir, et puis un autre ouvrier qui est là sur le côté. Donc mon Jundir, lui on va lui commencer à lui donner la course, la première course qui va aller à la Syrie, c'est un cas classique, vous l'avez déjà vu avant, on va prendre ici le premier icône LED au chargement. Il n'y a plus qu'à, là moi il est bien positionné, on va aller faire l'enregistrement de la course tout de suite. Donc commencer l'enregistrement de la course. Alors je vais lâcher ma remorque, vous allez voir pourquoi. Parce que je vais faire une petite marche arrière, arriver au bout là-bas. Donc je l'emmène à la Syrie. Alors j'ai désactivé dans mes options la circulation pour ne pas être embêté. Si vous avez la circulation, faites bien attention de rouler correctement à droite, pour éviter d'être embêté. Bon le mieux là pour le coup c'est quand même de la désactiver. Donc j'arrive ici à la Syrie. C'est pas le trigger qui est par terre ici, le trigger il est là-bas. Donc là je vais m'arrêter, je vais faire une marche arrière. Donc le mode marche arrière, ce que vous avez vu la dernière fois. Et j'emmène mon tracteur, n'oubliez pas que la marche arrière, les points qui sont créés c'est les points de la remorque, donc vous mettez votre tracteur carrément dedans. Et on repasse en marche avant. Et on s'en va. Donc là pour le coup on va faire le tour. Toujours pareil, si vous êtes avec de la circulation, respectez bien la droite. Bon, moi il n'y a pas la circulation, je vais me permettre de couper un peu. Pour gagner quelques précieuses secondes de vidéo. Une fois que tout ça c'est fait, on se pointe quelques mètres avant la fin, par exemple par ici. Et on s'arrête, on arrête la course stop. Alors je vais aller reprendre ma remorque. Ici. Et on va enregistrer cette course pour pouvoir l'attribuer au deuxième tracteur qui est derrière. Ok. Du coup nous, on va d'abord, enfin si on va l'enregistrer tout de suite, on va appeler ça Versyrie. Sauvegarder. On va aller, premier point, ouais on peut, hop, premier point, premier point. Donc on va lui demander à aller charger des copeaux de bois. Yep, ils sont là. Dans les paramètres, ici, on va lui dire démarrer à 0% parce que le broyeur il n'a pas de conteneur, donc lui il tourne en permanence, donc il n'y a rien, 0. Et on va demander à la remorque de partir, alors si vous la voulez pleine, vous partez à 100%. Là on va mettre 50, comme ça vous allez voir que ça va partir assez rapidement. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout, donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire démarrer la course. Bon, là je ne suis pas très très bien placé, donc monsieur il va vouloir se mettre au premier point. Hop, allez, je vais le remettre bien correctement. Là j'ai un peu déconné. Voilà, normalement. Il va aller se garer tranquillement. Bon, là j'ai fait un peu du travail de cochon, je dois bien avouer. Ok, donc là il est en attente. On va monter dans le deuxième. Le deuxième, on appelle le course play rebelote. On va se mettre en chargement au démarrage ici. Et on va aller charger la course vers Siri. Donc on la charge. On va respécifier que c'est du copeau de bois qu'on veut. Ce que je vous propose c'est d'aller le mettre en attente un petit peu derrière. Hop, petite manœuvre rapide. On va mettre commencer la course au point de plus proche, comme ça il va s'arrêter par là. Et normalement, alors s'il y a quand même encore d'autres choses qui ne s'enregistrent pas, c'est ça. Donc on va remettre 0,90 ou 100 comme vous voulez. Et c'est tout. On va faire démarrer la course. Normalement, il va aller se poquer derrière. Il va aller se mettre en attente, si tout se passe bien. Et tout se passe bien. Alors comme c'est un course play qui est devant, il va s'arrêter, il va le détecter, il va s'arrêter juste derrière. Allez, on croise les doigts parce que des fois il se rentre dedans quand même. Mais pas là. Ok, donc là il y en est en attente. Bon, on a bon. J'ai désactivé dans les options le démarrage automatique du moteur. Comme ça ici, on va... On a le John Deere. Alors à quoi que je ne l'ai peut-être pas... Non, voilà. Démarrage automatique du moteur, vous mettez sur non. Et vous laissez votre JCB, enfin votre tracteur avec le broyeur allumé. Comme ça vous pouvez mettre votre broyeur en route. Donc activer le broyeur. Voilà, donc là mon broyeur est en route et il va le rester. Moi en attendant, je monte dans ma ponce. Alors attendez, je vais juste changer. Je vais prendre la manette parce que sinon ça va être un peu compliqué avec la cocotte là. De prendre la souris parce que dès que je vais faire un clic droit, il va m'afficher le menu du course play. Et puis bah on va lui emmener un arbre. Donc là, une fois que vous en êtes là, normalement vous pouvez vraiment vous concentrer sur l'abattage des arbres. Bon, on va prendre un gros. Hop, bah faut que je retrouve un petit peu mes repères parce que la manette c'est pas vraiment mon fort. Ok. Ah, alors oui. Faut que je le rachète, j'avais pas fait ma sauvegarde à temps. Faut juste que je rachète le terrain ici. Forcément. Acheter. Voilà. Alors. Ok, donc là j'ai pris un arbre. On va l'amener au broyeur. Bon, ce qui est bien c'est qu'avec le ponce, ça branche pas du tout. Vous pouvez vous trimballer un arbre sans problème. Après, bah ça va être de jouer un peu avec la caméra pour que ça tombe vraiment bien dessus. Donc vous mettez des coupes pas trop longues. Là j'ai mis à un mètre je crois de coupe par défaut. Et voilà, là ça tombe dessus. Allez, allez. Donc ça se remplit et une fois que ça va être... ça a du mal quand même. Allez, voilà c'est bon, ça passe. Une fois que la remorque va être pleine à 50%, puisque celui-là il est réglé à 50%, le courseplay va partir et il va aller vendre tout ça à la Syrie. Normalement avec un arbre ça devrait le faire. Ok, donc il est parti, le deuxième arrive. Nous on peut continuer de broyer, on peut continuer à se concentrer sur notre travail. L'autre après, une fois qu'il aura terminé, il va revenir. On va aller voir un petit peu comment il se comporte. Donc classique, il va à la Syrie. Donc c'est ce qu'on avait vu la dernière fois pour le tuto marche arrière. Donc il va faire sa marche arrière au niveau du trigger. Ça va faire la vente et il va retourner se parquer en attente derrière le deuxième conducteur. Alors bien sûr, si vous êtes très très loin de la Syrie et puis que vous avez un bon débit de chantier, à ce moment-là vous n'hésitez pas. Vous pouvez mettre 2, 3, 4 tracteurs à suivre, c'est vraiment pas un problème. Ok, donc là il baine. Et si tout va bien, il va aller se remettre en attente derrière. Donc une fois que vous avez vérifié que votre course play est bien calé, il n'y a plus de problème. Vous pouvez vraiment vous concentrer sur votre forêt, sur votre travail forestier d'abattage. Et vous êtes tranquille. Donc pensez bien, ça va désactiver tout ce qui est circulation. Comme ça vous êtes vraiment tranquille, le course play n'est pas embêté. Allez, normalement il va aller se remettre tranquillement derrière. Donc vous n'oubliez pas de mettre le nombre de tours en illimité. Comme ça, tant que vous êtes en train de travailler dans votre forêt, ils vont tourner les gars. Voilà. Impeccable, bon. Et bien c'est parfait. Donc on est bon. N'oubliez pas, je vais vous remettre la dernière version du course play, comme à chaque fois qu'on vous prépare un tuto. Je remercie Kevin, alias Cinématique Deka, qui bosse avec moi sur ces tutos. C'est lui qui propose des idées. N'hésitez pas, vous aussi, à nous proposer des idées de tutos pour le course play. Pour l'instant, on est encore limité. C'est une bêta, mais c'est des petites utilisations qui sont assez sympathiques. Ce que Kevin nous propose. Je vous mets le lien en description de sa chaîne. Au passage, si vous voulez aller voir un petit peu ce qu'il fait. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur simulagry.fr.